Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est AKF, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler du nouveau système de parrainage qui a été mis en place au sein du jeu. Donc ce nouveau système remplace tout simplement l'ancien, où on avait des tofu qu'on pouvait lancer sur des grilles, donc par exemple sur la grille de Loa qui était la plus connue, où on pouvait obtenir une dragon d'armure, des shikugaks, ou encore d'autres familiers par exemple. Donc le nouveau système est très très simple à comprendre. Donc il va tout simplement falloir partager un lien, donc ce lien vous l'obtenez quand vous allez sur votre compte, donc vous connectez sur votre compte officiel, donc sur le site officiel, et vous allez aller dans la rubrique parrainage, et vous allez avoir un onglet où il y a écrit j'invite mes amis, vous pouvez cliquer dessus et vous allez obtenir votre lien. Donc on va y revenir juste après. Donc en fait, le nouveau système de parrainage, tout simplement, vous allez envoyer votre lien, des gens vont créer un compte, et en fait vous allez obtenir à chaque fois 10% de la valeur de leur rachat, donc s'ils font un achat avec de l'argent réel. Donc c'est à dire que si vous donnez votre lien de parrainage à un ami, qu'il s'abonne, par exemple, qu'il prend un pack, je sais pas, de 3000 au green, et bien vous, vous allez recevoir 300 au green, par exemple, s'il prend un pack de 5000, vous allez recevoir 500 au green. Donc à chaque fois on va recevoir 10% de la valeur estimée en au green, que ça soit au niveau des packs au green ou au niveau de l'abonnement. Donc tout simplement, ça va être un petit plus pour vous si vous avez des fioles. Donc je trouve que c'est quand même plutôt intéressant, 10% c'est pas mal, clairement, avoir des au green ça peut permettre de s'abonner, d'acheter des objets en jeu, ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant, donc moi j'aime bien le principe. Donc un parrain pourra avoir autant de fioles qu'il souhaite, mais un fiol par contre ne pourra choisir qu'un seul parrain, et c'est uniquement à la création du compte, c'est à dire que les comptes qui ont déjà été créés, où vous jouez déjà dessus, vous ne pouvez plus lui mettre un parrain, ce compte là, c'est vraiment dès que vous créez un compte, donc pour le nouveau système de parrainage, c'est depuis quelques jours qu'on peut le faire. Donc à partir de maintenant, quand vous créez un compte, vous pouvez choisir un parrain, et proposer un jour, si vous vous abonnez ou vous achetez un pack d'au green, vous proposez du coup de lui donner environ 10% de la valeur en au green, donc il faut bien choisir évidemment le parrain, tout ça. Et il faut aussi vouloir refaire un compte, donc moi je l'ai fait récemment par exemple pour faire une aventure suivie, c'est une genre d'idée, après avoir son envie de faire un compte, peut-être son envie de recommencer à zéro un jour, ou de reprendre le jeu sur un nouveau serveur avec un nouveau compte, vous savez maintenant que vous pouvez avoir un parrain, et lui permettre de bénéficier de quelques avantages. Donc il vous suffit tout simplement, comme je l'ai dit, de vous connecter sur le site, vous allez dans la rubrique parrainage, et il va y avoir écrit invité des amis, donc vous allez cliquer dessus, et par conséquent vous allez obtenir votre propre lien. Donc c'est ce lien qu'il faut envoyer si vous souhaitez parrainer quelqu'un, donc tout simplement en envoyant ce lien, dès que vous allez cliquer dessus, vous allez arriver sur une page de création de compte, donc tout se passe sur le site officiel, il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça, et vous allez cliquer sur le lien de votre parrain, et vous allez pouvoir créer un compte, et il y aura déjà écrit le nom de votre parrain tout simplement, donc vous remplissez les champs normaux, donc tout ce qui est nom de compte, tout ça, enfin vous créez votre nouveau compte quoi, et vous allez du coup pouvoir jouer, donc je rappelle évidemment que c'est pas obligatoire d'acheter un pack de green ou un abonnement, c'est tout simplement si un jour vous décidez d'acheter quelque chose avec de l'argent, et bah vous offrirez la chance à votre parrain d'obtenir quelques green, voilà, c'est vraiment pas obligatoire, c'est vraiment si un jour vous décidez de faire un achat en jeu. Donc aussi en étant filleul, vous allez, dès que vous faites la première fois un achat avec de l'argent, vous allez bénéficier de la panoplie du parrain, donc le panoplie du parrain qui est assez sympathique, voilà, c'est toujours ça en plus, il faut savoir qu'autrefois on pouvait l'obtenir via la grille, donc via le jeu de loi, et par conséquent on peut plus l'obtenir par ce système là, donc si vous voulez cette panoplie, soit vous pouvez l'acheter en jeu si je ne me trompe pas, soit vous pourrez l'obtenir via ce système de parrainage, donc dès que vous allez faire votre premier achat, votre parrain recevra les 10%, du coup, et même pour les achats ensuite, le parrain recevra toujours 10%, mais vous lors de votre premier achat, en tant que filleul, vous recevrez du coup une panoplie du parrain. Ensuite on peut parler de l'impact en jeu du changement de système de parrainage, donc tout simplement on avait deux grilles, donc on avait la grille de loi et la grille emplumée, sur la grille de loi on pouvait obtenir la dragodinde armure, on pouvait obtenir la panoplie du parrain, on pouvait obtenir des familiers comme le crocodile, le chachangora, la boule route noire ou la dragode noire, et on pouvait obtenir certains shigugats. Sur la grille emplumée, on peut obtenir la dragodinde à plume, la panoplie du V et d'autres shigugats encore. Donc clairement, on peut imaginer que la panoplie du parrain ne va pas trop bouger au prix niveau HDV, puisqu'on peut encore l'obtenir. Certes, la manière de l'obtenir a changé, mais on peut encore l'avoir. Par contre, on peut imaginer que les autres items qu'on pouvait avoir uniquement via le billet des deux grilles, donc via les tofu que vous pouviez lancer, et bien on peut imaginer que leur prix va augmenter, clairement. Par exemple, la dragodinde armure, c'est le premier item dont je vais parler. Je pense que la dragodinde armure va subir une augmentation du prix, s'il n'y a pas un nouveau système pour l'obtenir, tout simplement. Donc pour le moment, d'après ce que j'ai compris, on ne peut plus avoir de dragodinde armure, à part celles qui sont déjà en jeu. Vu que le nouveau système de parrainage a déjà changé, on ne peut plus avoir la grille de l'OA, donc si pour le moment ça ne change pas, normalement le prix de la dragodinde armure devrait clairement augmenter. Le prix du coup de la dragodinde à plumes également. Ensuite, on a, je pense, certains Shigugaks, tout simplement, qui vont avoir un prix qui va augmenter. On peut les obtenir, je pense, via d'autres moyens, les bonbons, mais je pense que leur prix va aussi augmenter. Et ce qui va aussi augmenter le plus, avec les dragodinde armure et dragodinde à plumes, je pense que ce sont les familiers qu'on pouvait obtenir. Alors la boule loot noire, par exemple, la dragodinde noire, je pense que ces deux familiers-là vont voir leur prix augmenter. On avait aussi le Shag-Shangora et Crocodile, mais je ne sais pas si la grille de l'OA était le seul moyen de les obtenir ou non. Donc ça, ça reste encore à vérifier. Mais en tout cas, je crois bien que dragodinde armure, dragodinde à plumes, boule loot noire et dragodinde noire, ça, c'était sûr qu'on pouvait les obtenir uniquement via les grilles. Donc ça, je pense que ceux-là, c'est sûr qu'ils vont gagner un certain prix. Mais Shag-Shangora et Crocodile, il faudrait vraiment voir si c'était la seule manière de les obtenir. Franchement, je ne pourrais pas dire. Mais en tout cas, si c'est la seule manière de les obtenir, je pense que leur prix va augmenter. Et de manière générale, on en aura forcément moins, vu qu'autrefois, les gens en avaient quand même via les grilles. Donc s'il y a un autre moyen, on en aura de toute manière moins en jeu. On en débloquera moins souvent. Et donc, de manière générale, le prix devrait aller vers le haut. Donc, item parrain, comme on l'a dit, le prix ne changera pas en HDV. Donc ça, c'est bon. Mais le reste, je pense qu'il peut y avoir un petit impact par rapport à ce changement du système de parrainage. Donc, à voir si on aura un autre moyen d'obtenir tous ces items-là. Ça, c'est encore à voir. Sinon, ça restera des items, pas uniques, mais des items un peu rares, qu'on pourra garder si on le souhaite. En tout cas, je vous tiendrai au courant s'il y a des modifications par rapport à ça. S'il y a une nouvelle façon d'obtenir ces items-là, je vous en tiendrai informé. En tout cas, si vous souhaitez, je vous laisse mon lien de parrainage dans la description. Donc, si vous souhaitez recréer un compte, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. On verra ensuite ce qu'on pourra faire des O-Green si on en gagne. Peut-être, tout simplement, les utiliser, vous faire des cadeaux. Il faut voir encore ce qu'on peut faire avec. Donc, ça, c'est à voir. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je voulais vraiment vous parler de ce nouveau système. Donc, vous pouvez vous l'expliquer. Donc, il est très simple. Tout simplement, on en a parlé avant. C'est juste que vous aurez 10% de la valeur de l'achat de votre fiole en O-Green crédité. Par contre, ça sera des O-Green liés. Ce qui fait qu'on ne pourra pas les échanger contre des Kama. Donc, ça sera vraiment juste pour de l'abonnement, pour faire des petits achats. Et du coup, je voulais aussi vous parler de l'impact que ça pouvait avoir en jeu, ce nouveau système. Donc, à voir après. Ça va être vraiment sur du long terme qu'on pourra observer les différences. Donc, je vous tiendrai évidemment informé de ça. En tout cas, j'espère que la petite vidéo informative, on va dire, vous a plu. Je vous retrouve très bientôt en jeu pour la suite des aventures et d'autres vidéos. Ciao tout le monde !